Je m'appelle Géraldine Milot, je suis photographe depuis plusieurs années maintenant et je mène un travail documentaire sur la jeunesse en France et dans ses liens qu'elle a avec l'école. Donc il y a deux travaux que je présente, il y en a un que je mène depuis plusieurs années sur les rapports entre la jeunesse, l'école et le travail qui s'appelle les héritiers qui est présenté derrière moi. Ce travail-là, je l'ai commencé en 2010 à l'occasion d'une résidence d'artiste au lycée agricole du Nebourg et je le continue encore aujourd'hui. Et un second travail intitulé L'Orientation, pour lequel j'avais reçu la bourse, 50 CC, du centre photographique de Rouen et de Cherbourg. Ce travail-là, il concerne plus précisément une jeune fille, Eleonore, que j'ai suivie durant son année de troisième préparation professionnelle, durant laquelle elle devait se choisir une voie de formation pour quitter au plus vite l'école générale et aller vers le boulot. Donc je l'ai suivie durant cette année de troisième et encore maintenant. Et en fait, ce travail photographique, il s'imbrique avec un travail filmique qui est toujours en cours, où je la suis du coup maintenant aussi dans le métier qu'elle s'est choisi, qui est donc un CAP cuisine au CFA de Dieppe. Et elle bosse en alternance du coup dans un restaurant. Donc là, je suis en train de suivre un peu son évolution dans ce parcours-là, qui est pas mal chaotique, puisque là déjà, elle se demande si en fait elle s'est bien orientée. Et tout ce travail documentaire-là, il est de montrer, alors au travers du parcours d'Eleonore, qui est vraiment son portrait à elle, mais qui je pense dépasse sa petite personne, qui est le portrait d'une jeunesse populaire, assez abîmée par l'école, qui ne s'y retrouve pas dans le système scolaire, et qui du coup est un peu orientée, bon gré, mal gré, vers toujours un peu le même type de métier. On a la restauration, le bâtiment, l'aide à la personne, le secrétariat. Voilà, et toute cette jeunesse-là, assez silencieuse. Donc voilà, je dis un peu de manière négative, mais en même temps, c'est toute la complexité de ce système-là, c'est quand même temps, ce sont quand même des jeunes en train de se construire. Donc heureusement qu'ils prennent tout ce qu'il y a de positif à prendre. Donc on le voit peut-être dans le travail des héritiers, où j'essaye de montrer, enfin, je sais pas que j'essaye de montrer, mais ce qui me touche, c'est vraiment leur beauté et leur force. Donc je pense que ça passe quand même dans les images, parce qu'au travers de tous ces apprentissages-là, c'est quand même des individus en train de se construire. Donc ils prennent dans ces savoir-faire, dans ces manières d'être, dans ces repères-là, ils prennent de quoi, eux, grandir. Et après, je pense qu'au travers des regards mélancoliques, qui peuvent de temps en temps, ou de l'absurdité du rapport d'échelle entre ces bleus de travail et puis ces visages tellement jeunes, il transparaît, je pense, un malaise qui me semble être assez réel et assez politique. Je pense que c'est une jeunesse dont on parle pas beaucoup. Donc pour moi, il y a vraiment la dimension documentaire, de voir un peu ces différents métiers, de voir ces différents jeunes. Tu vois, si je prends Théo qui fume sa cigarette de liane, voilà, pour moi, il y a vraiment des liens qui sont noués avec eux. J'aimerais qu'on aille les voir, comme je pourrais dire que j'aimerais qu'on aille voir des gens que j'aime, quoi, enfin, voilà. Pour moi, ce serait ça, d'aller voir ces jeunes, d'aller se confronter un peu. Alors il y a les livrets aussi qui accompagnent, du coup, surtout le travail avec Eleonore, et puis un petit peu pour là, qui permettent, du coup, d'introduire à une dimension vraiment encore plus, enfin, plus documentaire et plus politique, puisque les images, pour moi, doivent toujours rester quand même des images. Et donc, on a beau dire que le documentaire doit être froid et neutre, pour moi, elles doivent quand même séduire. Donc il doit y avoir une émotion face à l'image qui se produit. Je dirais que je fais de la poésie documentaire. Géraldine Milot, elle est entièrement photographe, photographe du matin au soir. Je pense que la photographie, c'est vraiment une manière totale et absolue pour moi de rencontrer le réel. Et je pense que si je n'ai pas de projet photographique, je n'arrive pas à m'intéresser au monde. Non, c'est vraiment au travers de la photographie que je m'intéresse au monde, voilà, avec la mise en forme. Donc je dirais, oui, Géraldine Milot, elle est photographe, même quand elle dort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?